... 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 Quand la guerre s'est déclarée, c'était le mois d'août. En 1914, j'étais à Paris, chez le baron de la Motte. Le baron m'a dit, mon vieux, maintenant, c'est la guerre. Il va falloir que tu retournes voir tes vaches. Et là, il m'a renvoyé voir les vaches. C'est terrible, l'immunisation. Il chante, il chante. Oh là. C'est pour ça que j'ai pleuré, parce que j'aurais voulu être dans la vie. C'est formidable. Les gens chantaient et criaient, à Berlin, à Berlin. Oh, sans doute, il y avait des mamans qui pleuraient. Oh, le petit soldat. Le képi, maintenant la rouge. J'ai gardé les vaches. J'ai occupé des bêtes. J'ai travaillé. J'ai fait le travail. Parce que le baron, quand il m'a vu févreux et malheureux de ne pas aller à la guerre. Quand j'ai vu tous mes parents partir. Il m'a dit, t'en fais pas. Tu vas gagner la guerre comme tes frères et soeurs. Mais tu n'auras pas de fusil. Tu vas faire vivre ma famille, les gens que j'ai là. Et j'ai donc tenu la ferme. Je n'avais quand même que 16 ans. Je suis parti en 1917, au 93e régiment d'encontrer à la Roche-sur-Yon. Où les poilus venaient nous initier à la guerre. Mon père a fait la guerre de 70. Il était à la bataille quand on a perdu de la Sassourette. C'est pour ça que quand il m'a vu soldat, il m'a dit, « Venge-moi ! Venge-moi ! » J'ai fait le baptême du feu dans la Marne. C'était Sompuy, dans la Marne. Après, mon régiment a tenu longtemps un secteur dans les Vosges, à Sainte-Marie-Api. J'étais dans une ferme où il y avait des enfants, il y avait deux femmes et des petits-enfants. Le baptême du feu a été... Des obus qui se trompaient tout près de moi. Des obus qui éclataient en l'air aussi. Mais on demeurait complètement dans les tranchées, n'est-ce pas ? Il y avait des trous de feu dans les côtés où les gens se mettaient pour dormir et se reposer. Mais on restait dans les tranchées. Les tranchées, on a fait les tranchées quand on a gagné la victoire de la Marne. Vous savez, les Allemands ont été battus là. Alors, c'est après qu'ils se sont terrés et qu'on a fait comme eux qu'on a fait la guerre des terres. Avant, c'était la guerre mobile. On était environ à 20 ou 25 mètres l'un des autres, pas plus. Ça dépend quelque part, un peu plus. Je voyais, j'ai eu peur comme tout le monde. Il y a eu des bombardements terribles. Terribles, terribles, j'ai eu peur. Mais malgré tout, je lui ai dit, il faut que tu sois soldat. Il faut que tu tiennes tête là. Les Allemands étaient là. Moi, j'étais porteur des chargeurs pour le fusil mitrailleur. Vous savez, c'est une bande de cartouches dynamiques où on mettait dans le fusil mitrailleur. Je suivais le type qui avait l'automutrieuse. Le fusil mitrailleur, j'étais toujours avec lui. Il y avait des musettes pleines, deux musettes pleines de ces chargeurs-là. Je crois que chaque soldat portait 40 kilos. De chaque côté, ils étaient chargés une vingtaine de kilos par musette. Oui, oui. La musette, le bidon, le sac. Le soldat, à ce moment-là, il n'était pas comme maintenant. Maintenant, ils sont heureux, très heureux. Heureusement pour eux. Mais nous, on portait le sac, c'était dur. Mon régiment ? Oui, il a été quatre fois à Verdun, dans la grande bataille de Verdun. Alors, quatre fois, il a dû faire quatre fois ce travail, chercher les renforts arrivant, les jeunes venant boucher les trous des vieux. Dans les Vosges, on était avec des Américains. C'est six fois qu'ils sont arrivés en France. Les Américains sont arrivés en France. Ils étaient plus riches que nous, ils avaient davantage à manger. Ils avaient davantage à... Mais enfin, avec les Français, on a toujours été en bonne collaboration avec eux. J'ai le souvenir de braves gens, très gentils. Ils avaient dit une petite rentille, Américains sur la... Je n'ai jamais eu peur de mourir. Je me disais, je vais peut-être tuer, je vais peut-être tuer, mais jamais j'ai identifié que je serais mort. Je suis donc en 2. April 1899 en Leipzig. Leipzig était la ville de la ville. La venant est oficaine de l'Ou על-e. Feuilleil-Volger-Lcio. Il y a de la ville. Il y a de la ville. Il y a de la ville. Il y a du a du a du a du a de la ville. Il y a du a du a du a du a du a de la ville. Il y a beaucoup de besucher et de plus de plus d'européens les plus d'européens les plus d'européens. Je suis allée à la rue de Spanier, à la rue de l'Université d'Hegner. Il y a donc les plus de l'hommes de la ville, comme le monsieur le président, l'Ouest, le président François, et aussi le président de l'Ouest. C'est ça le seul à l'invent qu'il j'aimait. J'étais aussi très bien délégé. Et c'est à dire, c'est à dire, qu'il y a tous les années une Seedang-Féure. C'est à rappel de la capitulation de Napoléon à Kassel. Et à cette Seedang-Féure, il n'y a pas d'un déjeuner, mais il y a des spiels et sportifs. 1914, Vorbacher, war in Leipzig eine große internationale Ausstellung. Und ohne, dass er vorher angewendet war, ich war auch zufällig da, sauf mitten unter dem Publikum unser König August zusammen mit dem Grafen Zeppelin. Und da kamen bei Leipzig Luftschiffrafen zur Begrüßung des Grafen gleichzeitig drei Zeppeline angeflogen und sengten über der Ausstellung zur Begrüßung des Grafen und des Königs ihrer Spitzen. Es wurde von oben und unten gewinnt. Und als der Krieg losbrach, war ich 15-jähriger Junge. Und das war in den Ferien. Und da waren wir zur Kur, meine Mutter mit meiner Schwester, mein Vater war tot, in Bad Dürrenberg. Das ist ein kleines Badeort bei Leipzig, wo schon Krenatierwerke sind, weil wir öfter mal so Katar gehabt hatten. Und dann haben wir unsere Ferien dort verbracht. Und dann brach plötzlich der Krieg los. Und wir hatten natürlich den Eindruck, Deutschland ist militärisch sehr stark. Und der Krieg gegen Russland war zunächst zurückgedrängt. Und der Krieg gegen Frankreich war so, dass man hoffte, eben die Weihnachten siegreich beenden zu können. Und die große Überraschung damals war sehr, also es war mobil gemacht worden, und die nach dem Westen, die fuhren zum Teil durch Dürrenberg durch und hielten dort nach. Und da sahen wir die Soldaten, die an die Front fuhren, und die Überraschung waren, dass die alle in grauer Uniform waren. Das war doch bis dahin überhaupt nicht bekannt geworden. Alle in neuen grauen Uniformen, und die wurden in großen Güterwagen gefahren, und die waren durchaus in guter Stimmung, wurden mit Lebensgaben überschüttet und hatten zum Beispiel im Scherz abgeschrieben, bei schlechten Wetter findet der Krieg in Saale statt. Also die waren da mit, der Krieg gegen Frankreich ist nicht Weihnachten alle, als der Krieg gegen es ging. Das war die Überzeugung. Also ich möchte eines nachholen, Kriegsbegeisterung vor allem unter den Studenten. Also fast eine große Zahl von Studenten hat es sich freiwillig gemeldet, es wurden die ganzen freiwilligen Reglemente aufgestellt, weil sie noch dabei sein wollten, weil die Krieg, den sie erhofften. Mein Vater war, wie ich ein Wetter war, ein Wetter war, der St. Médaranjal, der Region, Bordelaise. Mein Vater war in 1912. In 1914, la guerre a declarer mon père restet in der Prouderie des St. Médaranjals, wie ihr ihr sehen. Er hat, wie ich sagen, er hat noch gearbeitet, bis in 1916, wo er wurde mobilisiert. – – – – – – Mais dans des compagnies ouvrières, qu'on appelait. Ces compagnies ouvrières avaient la charge de l'entretien des tranchées et des fortins des premières lignes. Presque toutes les nuits, du fait du travail qu'ils effectuaient sur les lignes, automatiquement, ils faisaient déclencher des tirs d'artillerie ou des tirs de mortier sur eux. Et il y avait, comme on dit, là aussi, malgré qu'ils soient soi-disant ouvriers, ils étaient quand même un soldat avant tout. Et quand il y avait des coups de feu à faire lors d'attaques à l'ennemi ou d'attaques même de la, comment on dit, je dis, régiment de chez nous, il fallait, comment on dit, faire le coup de feu comme les autres. Ma mère parlait très peu. Ma mère parlait très peu. C'était une femme qui était très effacée, très humble. Elle était rentrée à la poudrerie, elle aussi. Elle travaillait à la poudrerie. Et puis, quand on rentrait à la maison, il fallait assurer, comme on dit, la nourriture des enfants s'ils étaient là. Et puis, comment dire, bon, il y avait, malheureusement, comme on dit, la pensée quand même du bonhomme qui est là-haut, qui risquait sa peau. Elle les y pensait, c'est évident. Elles avaient quand même, comme on dit, comme on dit, ils n'avaient pas le temps d'écrire beaucoup. Je vous ai dit, ils écriaient un petit peu ce que faisait mon père quand ils montaient, comme on dit, en première ligne avec les autres pour travailler. Puis après, ils revenaient à l'arrière, ils se reposaient un peu. Il fallait préparer le matériel pour repartir le soir même. Bon, ils n'avaient pas le grand temps, alors vite, on menait écrivait une carte postale. Les cartes postales, c'était des cartes illustrées. Ce n'était pas surtout des cartes, bon, alors c'était, comme on dit, des cœurs, c'était des personnages, comme on dit, plus ou moins affriolants. Ils aimaient, à l'époque, ils aimaient ces choses-là. Et ils correspondaient à moyen de ces cartes. Et ma mère avait gardé les cartes qu'elle envoyait mon père. Il ne faut pas se leurrer, à l'époque, on ne racontait pas ce que, en ligne, ce que vivait le soldat. Il ne pouvait pas, parce que d'abord, il y avait la censure, qu'on appelle, parce que la censure, elle existait depuis longtemps. Et de plus, vous savez, racontez, racontez, que si vous voulez raconter, racontez que vous avez enfoncé un coup, que vous avez pris la garde dans le boyau pendant trois ou quatre heures, que vous avez, comme on dit, tiré quelques coups de fusil à droite ou à gauche. Ça ne se raconte pas. Vous racontez que vous avez mangé une mauvaise soupe, vous racontez que vous avez mal dormi, que vous avez fait des rêves, que vous avez rêvé, comment on dit, de la femme, que vous avez rêvé des enfants. Et puis, ça s'arrête là. C'est pour ça que je vous dis, ils écrivaient souvent, mais des petites choses, des petites cartes, sur lesquelles il y avait une dizaine de lignes d'écriture, comme ça, large, à peu près, c'est tout. Et puis, on ne voulait pas les inquiéter. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas. Il faut se dire que tant que le gars écrivait, il n'y avait pas de problème. C'est qu'il était là, qu'il était vivant. Du jour, comme on dit, où on ne recevait plus de courrier, on était dans l'expectative, dans la chose de dire, qu'est-ce qu'il est devenu ? Brisonnier est blessé, il est mort. Vous voyez, c'était l'attente. Et c'est cette chose-là qui, comme on dit, était dure à vivre. Alors, c'est pour ça qu'ils écrivaient souvent des petites choses, des petites cartes, pour justement ne pas laisser l'inquiétude se gagner. Parce que le moral de l'arrière était important à l'époque, pour le moral du cas qui était en haut. Ceux qui étaient là-haut, s'ils savaient que la femme est heureuse, que la femme est bien, que les enfants ont mal mangé, que tout va bien, ce n'est pas grave pour eux. Pour eux, ce n'était pas grave. On avait deux litres de vin par jour, plus le rembours, c'est le remboursable, qui coûtait 34 sous le litre. Parce que tous, deux litres de remboursable, ça fait qu'ils avaient leurs quatre litres, leurs quatre litres dans l'estomac, n'est-ce pas ? Mais c'était pour 24 heures. Interdiction de délacer ces godillons. Il y avait qu'ils prenaient deux litres, d'autres quatre litres de rembours, et ils avaient leurs six litres de pinard dominants. Bon. Une fois, je n'ai rencontré un au fond. Il m'a dit, tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas bourré. C'est rare. Je me suis saoulé le jour d'immobilisation. Il voit la guerre, je m'en fous, je n'ai pas bu. Je vous dis une histoire, Mike. Parce que ça y allait, le pinard. Et on pouvait arrêter trois, quatre jours sans manger. Pas sans boire. Mais parce que lorsque le ravitaillement n'arrivait pas avec la camionnette, on envoyait des poilus avec des bidons cherchés. Et puis quand il arrivait dans la position anti-tubant un peu, il se faisait traiter de tous les noms. Ah si, on a... Mais on pouvait rester quatre jours sans bouffer. Je n'ai jamais vu un chat dans une tranchée. Un quart d'heure après, il s'appelait Lapin. On avait du singe et de l'ours. Expliquez-nous. Le singe, c'est le bœuf en conserve. Très, très bon. L'ours, c'est du porc en conserve. Très, très bon. On avait donc, à un certain moment, on touchait du singe et de l'ours. C'est-à-dire du bœuf et du porc en conserve. De la très, très bonne viande. Quand on pouvait en avoir. Et quelquefois des sardines. Alors le... Le brigadeil ordinaire, il attrapait une boîte de sardines. Une boîte pour trois. Toc ! Comme ça. Un poulu, il attrapait la boîte au vol. Il ouvrait la boîte et puis... On lui fait son affaire, la boîte de sardines. En Belgique, en Belgique, malgré tout, sans mal dire, il y avait des copains qui pratiquaient la chasse à la flamande. Il y avait des jolies filles parmi les flamandes. Il y avait des jolies bandes aux yeux bleus. Il y avait des copains qui étaient portant bien un garçon. Ils s'occupaient davantage des flamandes que de leur uniforme. Et c'était un gentil. À condition, quand on rentrait dans une ferme, on essuie nos pieds. Essuie nos pieds. C'était impératif. Au moment de payer le lait, on buvait du lait. Du bon lait. Au moment de payer, c'est lourd, un manteau d'artilleur. Il faut le déboutonner. On veut le portefeuille. Quel travail. Ah là là. Où est-il le portefeuille? Ça va, on ne paye pas. Les Belges paieront. Les vaches donnent le lait, on ne le vend pas. Allez, hop. Les Français ne payent pas le lait. C'est ce qu'on a à travers. Au moment. Un de mes bons, mon meilleur camarade était Corse. Si j'avais été blessé, il m'aurait ramené sur ses époux. Jamais à mon avis. Alors, lui, il voulait une paire de bottes canadiennes. Et moi, un parabellum, qui était un pistolet. Alors, un jour, on cherchait, il était brigadé comme moi, on cherchait entre les lignes. Moi, à la chasse, un parabellum, puis lui, une paire de bottes canadiennes. Hop! On ne trouve pas parabellum, mais on trouve une paire de bottes canadiennes. Il y en a une intacte. Puis dans l'autre, il y avait un trou, il y avait la jambe du gars qui était restée dedans. Le tibia et puis toute la barbac. Alors, je lui dis, ça peut faire, tu retires la barbacue qui est dedans, tu retires l'os, et puis on t'assera de boucher le trou. Il s'est presque trouvé. Le cœur lui manquait. Il a laissé la botte, il a dit, je ne peux pas. 101e d'infanterie, c'était un régiment qu'on appelait un régiment de pelles de pioches. On faisait les tranchées. C'est-à-dire, on n'était pas... On est attaqués. Mais je n'ai jamais été dans une... Une attaque. Les grandes attaques qui sont faites, comme... J'étais à Verdun, forcément, que Verdun a duré plus d'un an. 15 mois. Alors là, du régiment de tranchées, on est passés à l'attaque. J'étais à Duomont, j'étais à Vaud. J'étais au Ravins de la Mort, Mademassige, tunnel de Tavannes, tout ça. Tout Verdun. Ce que je pourrais peut-être dire qui m'a frappé le plus, c'est le tunnel de Tavannes. Le tunnel de Tavannes, c'était Verdun, naturellement. Et on venait au repos. Il y avait une voie au milieu. On couchait de chaque côté sur de la pelle. Plus ou moins. Il y avait les rats qui passaient, là. Alors tout d'un coup, on se réveillait, on prend un appel à la gueule, on foutait en face, mais on tomait sur le copain qui était de l'autre côté. de l'eau. On n'avait pas d'eau. On creusait, c'est des briques, on creusait le petit morcier qui était là, puis on mettait un couvercle de boîtes à sardines. Puis on récoltait un petit peu d'eau dans un bidon. Ça devait chacun une heure à tenir le bidon pour avoir un peu d'eau. Puis alors, ils pensaient les bouteillons d'un ravitaillement pour la croûte, mais ils pensaient c'est vieux aussi pour les latrines. Tout ça, ça passe. Tout passé ensemble. Je me disais que j'ai fait la guerre jusqu'en 17, jusqu'en 17. Mais, monter de tranchée pour aller gagner du terrain, mais jamais la bataille, la baillette au bout du canon, je ne suis jamais trouvé dans cette situation-là, fort heureusement. Vous savez, la viande tranchée, il y avait des tranchées qui étaient blanches, mais la boue, les filles, la... On a tout. Puis il y a eu des hivers terribles, l'hiver de 17, on coupait le pain avec la pioche, on touchait du... d'alcool solidifié pour faire chauffer un peu. Tout était gelé, puis pas d'eau, pas rien. La biais roulante, elle ne venait plus. C'était épouvantable. Dans les tranchées, on faisait des petites attaques. J'étais huit jours tranquilles, puis à un moment donné, le commandant voulait savoir qu'il avait en face de lui. Bon, il y avait les barbelés, il y avait quelquefois 200 mètres, quelquefois un kilomètre, mais quelquefois 50 mètres. Voilà. La nuit, à travers les barbelés, on se enfilait, et d'un coup, hop, puis on rentrait. C'était réciproque de partie d'autre. ça a duré des mois, ça. Ah bien, vous aviez des gens, des généraux comme moi, vous savez, des batailles, il y en a eu une montée, intérêts, puis nivelles, mangins. Alors, il y a eu les mutineries de 17, au moment où il y a eu la liaison avec les Anglais, à Somme. Il y a eu quelques éléments qui avaient commencé à en avoir marre, ils étaient une dizaine qui n'ont pas voulu sortir du trône, ni rien, ils ont été fusillés. puis ça a duré, puis ça s'est fomenté doucement, d'unité en unité, puis c'était 200, à un moment donné. Enfin, c'était Nivelle qui a fait, qui était là. C'était une répression terrible, parce que c'était considéré comme désertion à la fusillée. Il y en a eu 63 fusillées. Puis ma foi, le calme est revenu, ils ont donné des permissions. Enfin, on a amélioré un peu. Puis... Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre femme. C'est à trahonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous qu'on a l'air, nous sommes les sams et les biens. Sous-titrage ST' 501